Alors c'est la deuxième vague des synchronométries et c'est Ken Brody dans le GP50. Alors marque ça, Brody c'est un solide compétiteur, ça c'est quelqu'un qui est à sa compétition de saison. Ken c'est sa troisième saison en classe de Grand Prix, il y a eu un peu de difficulté au début, c'est normal, l'apprentissage, c'est vraiment différent de toutes les autres classes. Ça c'est un bateau que eux autres même, ils ont acheté un kit dans le fond et qu'ils ont assemblé eux autres même à la maison. Alors on peut faire ça, on peut assembler à la maison une embarcation de classe de Grand Prix à vie aux intéressés. Pendant qu'on le regarde compléter son ressent comme d'intrigues, une bonne vitesse. Peut-être s'il va être pénalisé sur son temps, on sent qu'il a levé un peu de pied là. Ouais on l'a vu que le patin il a levé un petit peu, ça fait qu'il doit se laquer. Et les conditions sont magnifiques ici à Lonceau, Ontario, pour ce premier rendez-vous de la saison. On a 2011 des régates protonautiques sur le circuit des régates de Valleyfield cette année, une nouveauté. Et c'est Ken Brody qui complète avec un temps de 34,65. Pendant qu'on voit, ben là c'est un des favoris, c'est le 777, c'est Bert Anderson, un constructeur tout comme toi, marque d'Hydroplan. The Crush, embarcation qui regroupe là des... En fait c'est nos idoles de jeunesse là, de Huey Newport, de Mike Andrews, tous les plus grands noms du sport motonautique. Derrière une seule et même équipe, The Crush et Bert Anderson. Ouais c'est toute une équipe, comme que t'as dit, c'est des années 80 là, c'était tout du monde qui coursait l'un contre l'autre. Ils se sont joints tous ensemble pour faire une écurée avec Bert, son bateau est ultra rapide, en plus une nouvelle conception de l'année passée, fait qu'il est très vite. Il est beaucoup plus beau que l'année passée, étant gris l'année dernière cette année. Un peu difficile à différencier sur l'eau, cependant avec l'annuelle embarcation de Pierre Mayeux, ADN, diesel, qui lui a cédé son embarcation à Éric Langevin, qu'on verra plus tard, et qui a pris l'ancien Crush. Le numéro, ben en fait c'était le 77 ou le 777? C'était le 777, il chauffait, qui a part de nous, c'est à Patrick Hayward, que Pierre a pris cette année. Fait qu'on voit ici qu'il est très rapide. Ouais, une embarcation très rapide, ouais regardez le ponton qu'il est, un très 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 belle manoeuvre. Et il va compléter son essai chronométré, Bert Anderson, avec le GP 777, oui, un petit peu moins rapide qu'on l'aurait cru, avec un temps de 33,66. Sous-titrage Société Radio-Canada